Tout a commencé le 18 février, j'ai reçu ce message de la part de Hajar Mouchahid qui dit que des amis à moi organisent une conférence sur CASA à la fac de médecine le 28 février. L'idée de la conférence est de mettre le projecteur sur de jeunes médecins ou étudiants ayant excellé quelque part. On m'a demandé si je pouvais leur recommander quelqu'un et j'ai pensé à toi pour parler de ta plateforme d'assises, de ton parcours etc. Et voilà, j'espère que tu puisses te joindre à nous et ma réponse était Yes, I'm in ! Et quand le jour J est arrivé, je devais donner ma conférence. J'avais super le trac parce que c'était la première fois que je donnais une conférence devant genre 300 personnes. Et après moi, il y avait aussi ce monsieur qui donnait une conférence, monsieur Adnan a dit oui. Et il n'en a pas du tout l'air, surtout pas sur la photo, mais c'est bien un professeur à l'ESSEC qui est une prestigieuse business school à Rabat. Et ce que j'ai le plus apprécié chez lui, c'était sa méthode pour vraiment réveiller ta réflexion et te poussait à revisiter ton langage, tes pensées etc. Et c'était vraiment magnifique. Du coup, dès qu'il a fini, après les conférences, je suis directement allé chez lui parce que moi j'adore les gens qui sont fascinants et j'essaye directement d'entrer en contact avec eux. Et voilà, donc j'ai pris son contact. On a discuté pendant le reste de la journée, puis le lendemain. Et on a décidé de se rencontrer l'après-midi même. On a discuté encore une fois de tout et de rien. Et puis le soir, il devait prendre un train pour Rabat. Il y avait eu un problème avec le train et du coup, je lui ai dit « Bon, ben tu sais quoi ? Je te ramène à Rabat. » Et sa réponse était « Ok ». Et à Rabat, j'ai découvert un autre ami et en fait, il avait parlé à la conférence de Kaza aussi. Et son projet, c'est vraiment d'utiliser les astuces un peu comme celles que j'ai faites sur certaines vidéos. Sauf qu'il a poussé le projet encore plus loin et à partir de ses astuces, il a fait un jeu de cartes pour rendre le truc plus ludique et être plus motivé à voir et à revoir ses astuces. Et il a nommé son jeu de cartes « Harref ». D'ailleurs, je vais laisser le lien de sa page dans la description si ça t'intéresse. Plus tard, pendant qu'on était en train de dîner, j'ai découvert comme quoi c'était Amine, le gars de Harref, comme quoi c'était lui qui a organisé la conférence à laquelle j'ai assisté à Casablanca. Et du coup, il m'a invité à venir à la conférence de Oujda aussi. Et là, j'étais plutôt réticent parce que Oujda, c'est loin de Kaza et j'ai le stage, j'ai les gardes, etc. Du coup, j'ai dit non. Et puis, ayant été déjà influencé par la méthode de réflexion d'Ednan, j'ai changé d'avis après 5 minutes et je lui ai dit « Tu sais quoi, je vais aller à Oujda aussi ». Et ce qui est marrant, c'est que 5 minutes plus tard, je lui ai dit « Tu sais quoi, je vais aller à toutes les conférences du Maroc ». Et c'est comme ça que quelques jours plus tard, je me retrouvais à Oujda. Et d'ailleurs, ils ont une super belle fac à Oujda, j'ai adoré. Mais ce que j'ai apprécié encore plus, c'était les professeurs. Parce que là-bas, j'ai rencontré des professeurs mais vraiment merveilleux. D'ailleurs, une des profs qui était là-bas, c'est professeur Siham Hamez. C'est elle qui m'a aidé à réaliser la vidéo des corticoïdes qui arrive bientôt, ou bien qui est déjà arrivée si tu regardes cette vidéo plus tard. Et l'histoire du monsieur qui avait pris les corticoïdes dans la vidéo que je vais partager, c'est en fait l'histoire que nous a racontée professeur Serrej pendant la conférence de Oujda. D'ailleurs, j'en profite pour partager un message qui est important. En fait, une fois que je réalise un texte pour une explication que je vais faire dans une vidéo, dans les explications, il se peut que je sois assez courageux dans un certain sens. Et j'ai besoin d'un professeur pour confirmer que ce que j'ai dit est correct. Et donc, ça ne prend que quelques minutes par correspondance par email. mais la valeur ajoutée est très grande puisque ça permet, en plus de pouvoir donner des explications très claires, de m'éviter de dire des conneries. Et hop, 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 je retourne à mon histoire. Il y avait aussi une troisième prof, c'était professeur Yasemin Buntata, qui est aussi la vice-doyenne de la fac de Oujda. Et oui, pour que la vice-doyenne se déplace pour une conférence, c'est quand même... Je salue ça. Et elle a parlé d'un truc très intéressant, c'est qu'il y avait un des étudiants qui lui a dit comme quoi les cours étaient... C'est-à-dire, il y avait plusieurs cours qui étaient vraiment incompréhensibles et que ce n'était pas normal. Et sa réponse face à ça, c'était que c'était fait exprès pour pousser l'étudiant à faire ses recherches et à comprendre pour lui-même. Je suis en partie d'accord avec ça, parce que c'est vrai, le fait vraiment d'être actif dans son propre apprentissage, c'est une chose super. Et puis, il y avait une quatrième prof, c'est professeur Mariam Fortassi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est elle qui est responsable de NeuroCampus. D'ailleurs, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent déjà NeuroCampus. Si vous ne connaissez pas, je vais laisser le lien, encore une fois, dans la description. Et donc ça, c'était en bref ce que j'ai vécu pendant cette première semaine que j'ai trouvée merveilleuse. Et on a déjà atteint 5 minutes de vidéo, donc si tu veux une deuxième partie, dis-le-moi en commentaire. Sinon, on va s'arrêter ici et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo de Dr. Assius. S'il vous plaît. Et surtout, si tu veux me poser une question ou bien partager un truc en rapport avec la vidéo ou bien qui n'est pas en rapport avec la vidéo, je vais être là pendant encore peut-être 2 ou 3 heures suite à la publication de la vidéo pour répondre à vos questions et commentaires, etc. Sous-titrage ST' 501